... En ce moment, c'est chaud pour tout un parent. Tous les parents que nous sommes, tant que nous sommes parents d'élèves, ça nous frappe au corps, ça nous frappe à la tête. Nous avons chaud, nous avons mal au corps par rapport aux prix d'achat. Et vous en avez combien ? J'ai quatre enfants, trois filles, deux, un garçon. Est-ce que vous avez prévu un budget pour ça ? Pour le moment, je n'ai pas prévu de budget parce que je me débrouille comme tout gabonais, mais je n'ai pas un budget fixe, mon temps fixe en fait. Je fais des comptes, vous voyez, je me suis muni de ma calculatrice, je prends des notes, donc avant d'aller au comptoir, il faut bien que je tombe d'accord sur ce que j'ai dans ma poche. Ils sont combien ? Là, j'en ai quatre actuellement, voilà, quatre, et on prend cinq, cinq en principe. Ils sont au privé ou au public ? Deux qui sont allés au public, donc au collège et puis les trois autres privés. Et vous avez prévu un budget de combien à peu près ? Non, je n'ai pas estimé, en fait, c'est selon les prix, voilà, donc, bon, si je suis en dépassement, on va voir, mais sinon, bon, pour le moment, vu mes comptes, je suis dans les, voilà, je suis dedans. Il n'est pas à la maison en ce moment, il est allé en vacances, donc, à moins de préparer ses fonctions à sa place. Vous savez ce dont il a besoin ? Oui, j'ai la liste de fonctions de l'école. C'est-à-dire que vous devez acheter quoi exactement pour lui ? Des cahiers de travaux pratiques pour les matières comme la science physique, des cahiers de 400 pages pour les matières comme les mathématiques, le français, des troupes, des sacs, des stylos, etc. Parfois, ils ont des goûts qui ne correspondent forcément pas à ceux des parents, mais on est obligé, ce sont les enfants, on investit pour eux. Donc, je pense que ça ne devrait pas surprendre les parents, c'est-à-dire la rentrée, ça ne devrait pas surprendre tout simplement parce qu'on a trois mois de vacances, et pendant cette période, quand même, on peut plus ou moins épargner pour la rentrée. Enfin, ça, c'est selon moi. Votre propre organisation et aussi les contraintes des établissements, comment vous les vivez, les contraintes des établissements qui disent qu'il faut acheter tel livre plutôt que par un autre ? Bon, moi, je pense que c'est un problème plus ou moins relatif, tout simplement parce que chaque établissement devrait en principe se soumettre au programme de l'État. C'est l'État qui dit, voilà, tel programme, c'est un essai, et alors on se soumet.